Bienvenue dans cette présentation détaillée sur les Amazones du Daomé, également connue sous le nom de Mino. Les Amazones du Daomé étaient un corps militaire entièrement féminin qui a joué un rôle crucial dans l'histoire du royaume du Daomé, situé dans l'actuel Bénin en Afrique de l'Ouest. Ces guerrières légendaires ont fasciné les observateurs étrangers et sont devenus emblématiques de la puissance militaire et de la culture guerrière du Daomé. Dans cette présentation, nous allons explorer leur origine, leur formation, leur rôle dans la société, leur déclin et leur héritage. Les opinions divergent quant à l'origine des fameuses guerrières du Daomé. Selon certaines sources, c'est vers le XVIIe siècle sous le règne du roi Ouigadja, premier roi de la dynastie, que les Amazones du Daomé ont fait leur apparition. Le roi forma cette unité spéciale de femmes guerrières pour protéger son palais des attaques extérieures. Elles ont d'abord été utilisées comme gardiennes du palais royal, puis elles ont progressivement pris un rôle actif dans les campagnes militaires du Daomé. D'autres sources rapportent que le roi Ouigadja, qui monta sur le trône en 1708, se trouva à court d'effectifs pour ses guerres de conquête. Il décida alors d'incorporer des femmes pour grossir ses troupes. De là serait né le corps des Amazones. Quoi qu'il en soit la renommée de ces femmes guerrières athénies, son apogée pendant le règne du roi Guézo au XIXe siècle. Le roi Guézo qui était le grand-père de Béanzin, XIIe et dernier roi d'Abomé, organisa militairement les Amazones pour en faire le fer de lance de son armée. Troupes de parade sous-dessous à Gadja, surnommées le conquérant, puis affectées à la garde personnelle du roi, les Amazones devinrent en un siècle le principal élément régulier de l'armée daoméenne. Ces fameuses guerrières étaient si remarquables que les premiers voyageurs européens qui les virent à l'œuvre en furent tellement subjugués qu'ils n'hésitèrent pas à les comparer aux légendaires Amazones de l'Antiquité grecque. Plusieurs témoins de l'époque soulignent, dans leur description de l'ancien royaume du Daomé, l'extraordinaire courage, la vaillance et l'intrépidité de ces femmes. Élevées dans le culte du sacrifice pour leur pays, conditionnées à ignorer la pitié envers l'ennemi et à faire de leur corps un véritable rempart pour protéger leurs concitoyens, elles étaient convaincues que la solidité du royaume reposait sur elles. Elles étaient animées par la volonté de vaincre, fusse au prix d'une mort atroce, toujours préférable à une retraite honteuse. Les Amazones étaient soigneusement sélectionnées parmi les jeunes femmes du royaume, généralement choisies pour leur force, leur agilité et leur courage. Elles étaient issues de différentes régions du Daomé, témoignant ainsi de la diversité culturelle du royaume. L'entraînement des Amazones était rigoureux et intense, comparable à celui des soldats masculins de l'époque. Elles apprenaient les techniques de combat au corps à corps, le maniement des armes traditionnelles telles que le sabre, la lance, le poignard, et elles excellaient également dans l'utilisation des armes à feu, notamment les fusils et les mousquets. Leur discipline et leur loyauté envers le roi étaient inébranlables. Dévouées corps et âme à leur roi, ces trois à quatre mille guerrières s'entraînaient au maniement des armes dans l'enceinte du palais. Du matin au soir, elles pratiquaient les exercices les plus éprouvants, mimant des scènes de guerre aussi vraies que nature, et en mettant à l'épreuve leur courage et leur endurance à la douleur physique. Guerrières redoutées, les Amazones étaient organisées en deux corps d'armée, un groupe défensif appelé « Aligossi » ou « Protectrice du Palais Royal », en charge de la sécurité intérieure, et un corps offensif appelé « Jadokpo », qui formait l'avant-garde de l'armée. Refusant d'être commandées par des hommes, elles avaient leurs propres officiers et des grades autonomes, les générales et les chefs de régiment se recrutaient parmi les femmes les plus mûres et les plus expérimentées dans l'art de la guerre. Les Amazones étaient une force militaire d'élite respectée et redoutée. Elles jouaient un rôle crucial dans la défense du royaume et étaient souvent déployées lors de campagnes militaires pour étendre le territoire du Daomé ou repousser les invasions ennemies. Elles étaient également responsables de la protection du roi et du Palais Royal. Outre leur rôle militaire, les Amazones jouaient un rôle social important dans la société daoméenne. Elles étaient parfois utilisées pour maintenir l'ordre et assurer la sécurité dans les villages. Certaines Amazones occupaient des postes de responsabilité dans l'administration et participaient activement aux décisions politiques du royaume. Jouissant de toutes les attentions du roi, lorsqu'elles sortaient du palais, elles étaient précédées de petits groupes de fillettes qui leur ouvraient le chemin en agitant des clochettes. Sélectionnées parmi de jeunes vierges, les Amazones étaient astreintes à la chasteté pendant toute la durée de leur service militaire. Seul le roi avait le droit de se choisir des épouses parmi elles. Tout mariage clandestin entraînait la mort des deux coupables. Cependant, sous le règne du roi Glele, également appelé Badoun, dans la seconde moitié du XIXe siècle, elles furent autorisées à se marier avec des chefs ou autres dignitaires du royaume. Quand une Amazone se retrouvait enceinte, elle quittait l'armée pour s'occuper de son enfant jusqu'à ses premiers pas. Elle le confiait ensuite aux femmes de son entourage et s'en retournait à ses activités militaires. Au fil du temps, les citoyennes du royaume du Daomé étaient de plus en plus nombreuses à s'enrôler d'elles-mêmes, surtout en période de danger lorsqu'une offensive était en vue. Les femmes qui menaient la vie dure à leur foyer et dont les maris s'étaient plaints au roi se sont retrouvées incorporées d'office dans le régiment des Amazones. Les sages conseillers du royaume considéraient que la discipline militaire viendrait à bout de leur caractère colérique et qu'elle pourrait, de ce fait, exprimer dans l'action la hargne qu'elle manifestait dans leur vie conjugale. Les Amazones jouissaient d'une énorme popularité dans leur pays. Le palmarès de leur acte de bravoure faisait la fierté de chaque famille Daoméenne dont les anciens transmettaient aux générations suivantes le récit de leurs faits d'armes les plus remarquables. Si les Amazones se réservaient les premières lignes de combat, le rôle des autres femmes Daoméennes en temps de guerre n'était pas non plus négligeable. Elles ne se contentaient pas seulement de soutenir leurs sœurs combattantes, de soigner les blessés ou d'assurer le ravitaillement des troupes. Certaines de ces braves femmes, soucieuses de manifester leur fibre patriotique, cherchaient à se rendre utiles comme elles le pouvaient. Ainsi, par petits groupes, elles suivaient à distance leurs sœurs en armes et dès qu'une bataille s'achevait en faveur de leur armée, elles se déboulaient, machaient en main et poussant des cris de guerre. Vers la fin du XIXe siècle, le Daomé a connu une série de conflits avec les puissances coloniales européennes, notamment la France. Après avoir fait la fierté des rois daoméens, le corps d'élite des Amazones fut finalement décimé par les guerres coloniales qu'elles affrontèrent avec désespoir pour empêcher leur royaume de tomber entre les mains des envahisseurs français. Le 4 novembre 1892, au crépuscule du règne de Béanzin, elles livraient aux portes d'Abaumé en flamme un dernier combat pathétique face à l'implacable logistique des tirailleurs français. Le royaume fut finalement conquis par la France en 1894, mettant fin à la domination des Amazones. Après l'annexion de leur pays, une dernière humiliation allait leur être réservée, celle d'être exposés devant 800 000 visiteurs au Jardin d'acclimatation de Paris dans le cadre d'un spectacle dénommé « Exhibition de sauvages ». Le déclin des Amazones a été également influencé par les changements sociaux et politiques internes au Daomé. Les traditions guerrières ont été progressivement remplacées par des armées régulières et les Amazones ont perdu leur rôle prépondérant dans la société. Malgré leur disparition en tant qu'unité militaire, l'héritage des Amazones du Daomé persiste dans la mémoire collective. Leur courage, leur dévotion et leur compétence au combat sont devenus des symboles de l'histoire et de l'identité du peuple daoméen. De nos jours, le Bénin entretient le souvenir des Amazones du Daomé par le biais de festivals culturels, de danses traditionnelles et d'autres formes d'expressions artistiques. Des statues et des monuments commémoratifs sont érigés pour honorer leur mémoire et leur rôle historique. Les Amazones du Daomé restent un exemple exceptionnel de femmes guerrières qui ont marqué l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Leur bravoure et leur dévouement ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du Daomé et continuent de fasciner le monde entier aujourd'hui. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter et aussi à partager. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada